bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition nous sommes dans les hautes terres de l'ouest c'est l'une des zones agroécologiques du cameroun donc là les hautes terres de l'ouest sont caractérisées par beaucoup de collines donc ici je vais vous montrer un peu comment faire l'aménagement des terres lorsque nous sommes dans des zones montagneuses je rappelle nous sommes bien à l'EDN à maraîchères et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et à envoyer le pouce si la vidéo vous plaît donc là nous sommes des hautes terres de l'ouest si vous regardez ici là une forme d'aménagement une forme d'aménagement des sites c'est le terrassement comme vous voyez ici ici la zone de production elle est plate on fait des terrasses plus haut vous voyez il y a un vide ici là c'est ça qu'on appelle terrasse ça qu'on appelle terrasse ça permet donc d'uniformiser nous sommes sur une colline mais la surface de production elle est plante ce qui permet d'éviter le décivage lorsqu'on met les engrais lorsqu'on fait le butage lorsqu'on met les fientes que la terre ne puisse pas être décidée par les eaux de pluie parce que ici dans la zone de l'ouest il pleut beaucoup donc là nous sommes dans une passette de maïs et donc si vous regardez là la productivité ici nous avons en moyenne deux épis deux à trois épis par regardez cette épis nous avons envoyé deux à trois épis par tige regardez regardez aussi la grosseur de la tige la grosseur de la tige de maïs donc c'est un peu cela deux maïs donc c'est un peu ça donc si on fait un peu on nous baladons dans la parcelle c'est pas tout c'est uniforme il y a l'uniformité ça veut dire la répétition d'engrais est uniforme même parce que aussi quand on est dans une pente lorsqu'on met les engrais les plantes du bas reçoivent plus que les plantes du haut or avec ce terrassement l'apport en fait un élément fertilisant est plus ou moins homogène doit y avoir une homogénéité dans l'application des fertilisants le maïs ohlala ok vous allez vous rester connecté le moment de la récolte on va on va faire une petite vidéo on va peser par celle là nous sommes en plein grossissement les épis sont encore tentés de prendre du volume si vous regardez la verdure la verdure du champ elle est encore intense donc les épis sont bien vert il y a les deux épis c'est comme si on faisait deux pieds de maïs quatre épis c'est ça ouais vous voyez cette épis deux épis il y en a des épis des épis et des épis encore des épis vous voyez un peu un épis qui est passé comme un an et qui n'a pas encore qui n'a pas encore grossi oui c'est un peu celui-là donc c'est ça les merveilles de l'agriculture en afrique donc passer ici on est en train de vouloir optimiser la production de maïs car le cameroun est vraiment demandant en matière de production en tonnes par hectare de maïs il y en a des exploitations mais la productivité est tellement faible ce qui fait que beaucoup de personnes se lancent pas donc ici nous essayons de développer des itinérats techniques pour pouvoir accentuer la production par une paix là on parle de production intensive sera dit la production par m carré de surface dans on va pas voir le nombre de tonnes de maïs que l'on a récolté on va dire non nous produisons 50 mille tonnes de maïs non ce n'est pas ça notre objectif on va dire nous produisons 10 kg de maïs au mètre carré voilà voilà les informations que nous avons besoin parce que quelqu'un peut produire 50 tonnes de maïs mais et la peau mais la rentabilité tellement c'est donc il s'en sort pas mais il ya une grande quantité vous allez voir le producteur il a assez de maïs mais un producteur la productivité au mètre carré est tellement faible du coup la rentabilité devient faible donc on essaie on essaie d'avoir comment est-ce qu'on peut faire pour que un hectare de maïs en production intensive produit comme quatre hectares de maïs en production c'est ce qu'on a besoin puisque l'été se font de plus en plus rares surtout dans la zone de l'ouest mais même si nous sommes dans une zone où il ya assez de terre on va essayer de valoriser le plus mètre carré possible on va les valoriser pour augmenter pour accroître la productivité donc c'était tout pour cette vidéo si je rappelle encore si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à marquer un pouce pour nous encourager donc c'était le dna ciao ciao